On appelle notre spécialiste quand même, pour la dernière fois, Patrick Chassé, c'est lui, enfin c'est lui qui va pouvoir nous dire s'ils ont raison, après chacun sa sensibilité, mais vous qui êtes particulièrement bon, on l'a vu dans ce Tour de France, il nous avait d'ailleurs dit vendredi que qui allait gagner l'étape, ah Pinoa pardon, non il n'y croyait pas, alors qu'est-ce que vous retenez vous, alors qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que vous retenez de ce Tour de France Patrick ? Non, moi je retiens quand même qu'à postériori, si on regarde effectivement le duel auquel on a assisté entre Vingegaard et Pogacar, on comprend mieux un petit peu ce match, à quel point il était indécis, alors on avait un seul élément auparavant, c'était que l'écart était mince pendant, on va dire jusqu'à la fin du Tour pratiquement, jusqu'à l'étape du col de la Lose, mais finalement on comprend mieux pourquoi le challenger, en l'occurrence Pogacar, se battait pour des petites secondes, pourquoi parfois il essayait un petit peu de bluffer, de ne plus attaquer quand il voyait qu'il n'arrivait pas à lâcher, ou quand il voyait que son adversaire ne serait pas forcément facile à lâcher, et moi c'est ça que je retiens, c'est qu'on avait perdu cette habitude-là, c'est-à-dire l'habitude, on avait plutôt l'habitude de voir un coureur s'imposer, je dirais, pas seulement physiquement, mais même à imposer son aura, son équipe, se détacher rapidement, et on avait perdu complètement l'habitude d'assister à ça. Moi franchement j'ai cherché depuis Greg Lémon, Laurent Fignon en 89, alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose, je dis juste qu'on avait vécu ça, c'est-à-dire que c'était un petit peu à toi, à moi, mais c'était en 89, et depuis on n'a pas trop vécu ça, franchement j'ai vraiment bien regardé, ben non, c'était quand même beaucoup plus prématuré que ça, en général, la fin de la décision arrivait plutôt. David, vous aussi vous avez retenu ce duo, ce duel surtout ? Oui, mais moi, ça va dans le prolongement un petit peu de Patrick, c'est que cette domination, à quel point ils sont au-dessus, parce que finalement c'est là où je te rejoins, c'est qu'on a souvent eu un leader comme ça qui écrasait la course, mais d'en avoir deux, quand on voit le contre-la-montre, on se dit, quand on voit le chrono de Pogacar, qui met quand même tous les os très très loin, et que lui-même est largué, c'est quand même assez lunaire, donc voilà, c'est ce qui m'a remarqué durant toute cette compétition, mais c'est vrai que, bon, je vais passer peut-être la balle à Etienne, même si ça a surpris, on va dire ça. Alors, ça vous a surpris dans quel sens, Etienne ? Dites-nous tout. D'abord, moi, j'ai apprécié, j'ai suivi le tour de bout en bout, il était passionnant, et j'ai vraiment rien raté, parce que c'était une intensité incroyable, c'était un plaisir, c'était de l'agressivité, des attaques, enfin un tour quasiment à l'ancienne, et il était vraiment formidable. Mais, je regrette de dire qu'on est obligé à un moment donné, j'ai pas été le seul à finir par se poser des questions, il y a tellement d'intensité, c'est tellement dur, il y a tellement d'écart entre ces deux-là et les autres, Vingegaard, c'est obligé, on a tellement connu un champion qui domine comme ça le tour, à qui on pose la question, qui dit, non, moi, rien du tout, jamais, etc., et puis on se rend compte des années plus tard que, malgré tout, il y a eu... Donc, cette suspicion, elle revient, alors c'est peut-être triste à dire, mais elle revient forcément. Pourtant, il s'est exprimé sur le sujet, Vingegaard, parce qu'on lui a posé la question à peu près 150 fois par jour, donc ces dernières déclarations, je vous les lis, je suis propre, je ne prends aucune drogue, je ne me dope pas, je ne prends aucune substance illégale, je sais ce que c'est que... Pardon ? Je sais que c'est ce que d'autres ont dit avant moi, mais je suis propre. Donc là, il le martèle, mais ça n'empêche pas certaines suspicions, quoi. Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais à la limite, moi, ce qui me choque encore plus, c'est les gens qui, soit avec beaucoup de certitude, ont compris que c'était pas possible, même si moi aussi, je dois admettre que j'ai été troublé, tout comme ceux qui viennent le défendre. Je dirais même que la deuxième catégorie m'horripile encore plus. Avoir vu des anciens champions comme Charlie Mottet, comme Bernard Thévenet, comme Christian Prudhomme, qui, lui, n'a pas été coureur, mais enfin, qui préside à cette épreuve, nous sortir que, bon, il est contrôlé, etc., on sait bien que ce n'est pas le début d'un argument, qu'il en faudra davantage, qu'il y a 15 ans, on avait des transfusions sanguines qui, par des descentes de police, étaient révélées, on mettait des coureurs dehors. Bon, là, on ne sait toujours pas les attraper dans les contrôles d'anti-dopage, mais comme par miracle, apparemment, tout le monde en a peur quand même, puisque personne n'en utiliserait, puisqu'on n'attrape plus personne. Bref, le dopage n'était peut-être plus à la mode depuis 2-3 ans, mais j'ai l'impression que l'anti-dopage n'est plus du tout en vogue non plus parmi ceux qui sont en train de, qui sont chargés, finalement, de chercher. Dans le rôle de Christian Prudhomme, qu'est-ce que tu veux qu'il dise autre ? Je veux dire, il a quand même une position et un rôle... Mais qu'il dise qu'il doute, aussi. Il ne peut pas, je veux dire, il n'a pas d'éléments qu'on doutait. Il n'a pas d'éléments, c'est plus compliqué dans sa position. Alors, je veux dire, soit, il n'a pas de... Ce serait une attaque qu'on doutait, que les journalistes le fassent, etc., mais lui, les... Et puis lui, ce serait une attaque contre sa proposition. Attention, moi, j'ai cité 3 noms, mais j'aurais pu en citer 20, de gens qui ont volé comme ça au secours. Non, mais des anciens coureurs, pourquoi pas ? Mais s'il y a bien quelqu'un qu'on ne peut pas accuser de ça, je trouve Prudhomme. Lui, il veut défendre sa course, déjà, première chose. Il n'a aucune preuve matérielle. Donc, à un moment, il va se baser sur quoi ? On va se baser sur des éléments un peu tangibles. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, on a parlé du chrono. Moi, dans un premier temps, j'avoue que le chrono, j'avais trouvé les écarts ahurissants. Au-delà de ce que l'organisation même avait prévu. Oui, effectivement, mais par rapport à Pogacar, on peut se dire, tiens, Pogacar a peut-être eu un jour où il était un peu moins bien. D'ailleurs, c'est ce que l'interview, ce matin, dans l'équipe, laisse entendre quand même. Enfin, pas un jour, mais une fin de tour. Et puis, finalement, on se rend compte, donc, il lui reprend combien ? Il lui reprend 4 secondes au kilomètre. C'est-à-dire, habituellement, la marge qu'il y a entre, on va dire, un spécialiste et un non-spécialiste, un grimpeur, un type qui s'attend à perdre beaucoup de temps sur un chrono. 4 secondes, plus de 4 secondes au kilomètre, c'est énorme. Je ne sais pas, moi, c'est ce que David Godu perdait sur son premier Tour de France par rapport au Roglic, Pogacar, etc. Et là, c'est le deuxième. C'est Pogacar qui perd ça. Et les spécialistes, les Van Aert, les Kung, etc., eux, ils perdent plus de 7 secondes au kilomètre. Ça veut dire que ça situe la performance de Vingegaard tout simplement au sommet de ce qui n'avait jamais été fait dans un contre-la-monde jusqu'à présent. C'est dingue ! Mais ça veut dire quoi ? Que maintenant, Vingegaard, il va écraser tout sur son passage ? Ou alors, c'était vraiment... Lui-même n'a pas su l'expliquer. Il ne l'explique pas, il le dit. C'est génétique. Ah, vous voulez l'avoir ? On a cette déclaration où il parle de la génétique. Non, mais c'est intéressant. Vous avez raison, David. Il dit que c'est génétique. Regardez ce qu'il dit. Ça doit être génétique, je ne sais pas l'expliquer. On fait tous à peu près les mêmes entraînements, la même préparation. Donc, ça doit être une chose avec laquelle nous sommes nés, Tadej et moi. Oui, il ne dit rien, donc. Moi, en général, quand je parle de la génétique, de l'atavisme, c'est que je n'ai rien. Je ne sais pas. Il essaie d'expliquer. Je veux dire, tous les coureurs, n'est-ce pas, avec les mêmes prédispositions, quand même ? Bien sûr que tous les coureurs, n'est-ce pas. Là, on en a deux, d'Inigo Sandmilan, son entraîneur, le directeur de la performance. Là, je parle de Pogacar, qui a bien expliqué que, finalement, il avait quand même manqué trois semaines de vélo avec cette fracture sur Liège-Bastogne-Iège, qu'ils avaient fait un bloc de travail mais qu'ils n'en avaient pas fait deux, qu'ils s'attendaient à ce que la dernière semaine, il se passe quelque chose. Évidemment, ils n'allaient pas s'en vanter à l'avance. Donc, on a, on va dire, un début d'explication pour Pogacar. Mais sinon, ils sont quand même réunis avec un talent assez comparable. Et tous les autres, c'est ce qui me fait quand même plaisir, c'est que Vingegaard dit, oui, je me doute bien qu'on fait tous à peu près les mêmes choses à l'entraînement. Ce qui va un petit peu faire taire tous ceux qui ont tendance à prétendre que, je ne sais pas, dans les équipes françaises, mais pas que, italiennes, espagnoles, enfin, on ne sait pas s'entraîner. Non, mais moi, je répondais juste à la question, encore une fois, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que j'ai la conviction qu'il est dopé, qu'il triche. Je ne comprends pas qu'on puisse dire... L'affirmer comme ça. Je pense qu'il ne se triche pas. Ah bon ? Quel élément avez-vous pour ça ? Il a gagné, il est contrôlé. C'est faible. Mais personne ne l'affirme quand même de manière péremptoire. Personne ne dit sûr, il n'est pas dopé. Ce qui a toujours eu des interrogations, tu l'as dit. Quelques anciens coureurs. Peut-être eux-mêmes ont des petites choses à se reprocher, je n'en sais rien. Je ne sais pas qui l'a défendu de cette manière-là, mais tu l'as dit toi-même. C'est que depuis une semaine, depuis le contrôle à montre, ça y est, toutes les interrogations se remontaient autour de Vingegaard. Tout le monde a dit qu'on se pose des questions. Et d'ailleurs, dès qu'il y a eu une conférence de presse avec Vingegaard, c'est comment vous avez pu faire ça ? C'est pour ça qu'il n'arrête pas de répondre à cette question-là. C'est pour ça que moi j'ai voulu... Franchement, il y a eu des années, ces dernières années, où dès le début du tour, quand ça démarrait, évidemment, ça partait tout de suite sur le dopage, ça avait tellement imprégné toutes les dernières années du cyclisme qu'on ne pouvait pas s'empêcher de partir là-dessus. On ne parlait plus que de ça. Là, ça faisait longtemps qu'on n'en parlait plus. J'ai le sentiment que sur ce tour-là, on avait juste envie de prendre du plaisir à ce combat, à ce duel sportif, etc. Et que les suspicions, on n'y pensait pas, on n'avait pas envie d'y penser. Mais elles sont tellement revenues à la surface, c'est-à-dire qu'ils ont tellement trop écrasé cette compétition. C'est le tour du contre-la-montre. Mais s'il gagne le contre-la-montre avec 25 secondes d'avance sur Pogacar, je pense qu'on en parle beaucoup moins. C'est vraiment le jour où il a écrasé Pogacar de cette manière-là. Ce n'est pas tant évidemment que l'écart entre Pogacar et Vingegaard est énorme. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en plus, là, on a tous les éléments. Et tu l'es rappelé, Patrick, c'est-à-dire qu'on sait que la troisième semaine de Pogacar, elle n'est pas bonne, il n'est pas en canne. Et il colle quand même une trente avant-naert sur le contre-la-montre. C'est-à-dire que pour un jour sans, en troisième semaine, il arrive à coller une trente... C'est un jour sans contre Vingegaard, pas contre les autres. Oui, mais même, c'est délirant, mais c'est délirant. Les deux... Et moi, je veux bien qu'on parle sans cesse de Jonas Vingegaard parce qu'il écrase le tour, etc. Mais Pogacar aussi a eu à répondre sur des questions de dopage parce que le rythme qu'ont imprégné les deux, je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux parce qu'il y a plein d'éléments aussi qui expliquent que Vingegaard soit avantagé de par la composition de l'équipe, de par les coureurs qu'il a autour de lui, même si eux à eux c'est renforcé, etc. Et ça fait l'air de courir aussi, de manière un peu moins fofolle parfois. Exactement, il est plus mature, ils n'ont pas le même âge. Mais c'est vrai que le chrono, et moi, je n'aime pas penser à ça, mais quand tu vois les écarts de chrono, tu te dis, ils se foutent de nous. Mais c'est la première réaction, tu te dis, ils se foutent de nous. C'est vrai qu'on a eu parfois... Moi, je me souviens d'un Tour de France où Contador, alors attention, c'était un contre-la-monte qui était relativement... Enfin, qui était moins difficile, en tout cas plus roulant que celui que l'on a eu. Alors, les années, je ne retiens jamais, mais il y avait comme Chellara qui était favori et qui avait dû faire deuxième et il y avait Contador. Et Contador, ce petit poulet de Contador avait mis une minasse, alors pas aussi importante, mais avait mis là aussi... Enfin, avait dominé tout le monde. Et on avait, à ce moment-là, c'est bizarre, parce qu'à ce moment-là, on disait... C'était plutôt du plat. C'était plutôt du plat. C'était pas aussi dur. C'était plutôt du plat. Je crois que c'était celui autour du lac d'Annecy. Donc, c'était roulant et on s'était dit, alors, mais c'est quand même incroyable, quoi. Le rapport poids-puissance. Mais là, c'est exactement la même chose. Là, quand on regarde ce fameux chrono, on voit que dans la montée de Comblou, ils reprennent du temps à tous ses adversaires et qu'ils soient même largement supérieurs à ses qualités de grimpeurs. C'est logique et c'est sans surprise. Mais qu'ils reprennent du temps sur les portions de plat à des mecs comme Van Aert ou même en descente alors qu'il fait 60 kilos tout mouillé, là, on a du mal. Et quand je dis on, c'est pas moi. C'est que j'ai quand même passé deux, trois coups de fil et c'est vrai que personne ne veut trop dire ce qu'ils pensent publiquement mais beaucoup trouvent ça quand même trop fort le café, quoi. Et leur performance est d'autant plus incroyable que le nombre de coureurs qui disent c'est l'un des tours les plus difficiles de ma vie on les a tous entendus. Ils sont tous au bout de leur vie. Tous ont dit ce tour-là, c'était l'un des plus difficiles, quoi, alors leur performance derrière. Je reviens sur une petite note un peu plus légère parce que vous avez fait le tour dans son ensemble. Oui, parce que je ne veux pas m'arrêter simplement à ce duel entre les deux stars là parce que ce qu'on a vu la manière dont le tour a été dessiné la manière dont il a été concocté par l'organisateur je trouve que c'était top niveau. Alors déjà le fait de ne pas faire trop d'étapes de sprint les unes après les autres ça donne beaucoup de rythme à ce tour de France et en plus il s'est passé toujours des choses sur les étapes dites de moyenne montagne ou en tout cas pour les baroudeurs. Et il n'y a pas eu un jour où on s'est ennuyé quasiment. Tout à l'heure tu as dit je me suis régalé en dépit des petits problèmes de suspicion de départ mais tu dis que je me suis régalé du début à la fin et c'est exactement ça ce qui m'a scotché. Même quand Pogacar a pris sa minute 30 ou sa minute 40 contre la montre on a voulu regarder la suite parce qu'il se passait toujours quelque chose sur le tour de France. Moi franchement j'ai été scotché devant ma télé on s'est régalé c'était un tour incroyable alors c'est vrai qu'il y a ses suspicions on peut en parler mais je parle même des autres coureurs. On sort du duo du duel entre Pogacar et Wingergaard ce qui s'est passé autour sur le maillot à poids même la bataille sur le maillot à poids c'était sympa parce que sur le tour il y a eu de la suspicion il y a eu du dopage et des tours qui étaient ennuyeux. Une seule victoire d'étape on le rappelle c'était lors de la deuxième pour Victor Laffey et puis David Gaudu qui cherchait le podium et qui en est bien loin. Patrick vous étiez très déçu. Déçu forcément parce que si on regarde les résultats cette année déjà par rapport à l'année dernière l'année dernière où on pleurait pour une seule victoire d'étape qui était intervenue avec Christophe Laporte en fin de tour elle est venue en tout début mais finalement le bilan est le même en termes de victoire vous savez bien que moi les victoires d'étape ce n'est pas un lot de consolation mais je pense qu'il y a des coureurs qui sont faits pour ça et d'autres qui sont faits pour le classement général le classement général on a effectivement on aurait même pu continuer la liste il y en a 6 même dans les 25 premiers alors voilà si on remonte on peut se dire on pourrait se dire tiens il y en a peut-être qui arrivent qui vont l'année prochaine se révéler plus haut ce n'est pas forcément des lapins de 6 semaines qu'on voit plus bas donc ce n'est pas non ce n'est pas forcément prometteur il y a quelques espoirs dans le vélo français mais ils n'étaient pas sur le Tour de France on attendra j'espère l'année prochaine ou l'année d'après ah bah l'FDJ oui on les voit oui c'est ce que je viens de dire un Leni Martinez ou un Groupama FDJ ou un Kevin Vauclin chez Arkea Samsic on les attend avec impatience sur le Tour de France mais il faut bien reconnaître que l'année où Thibaut Pinot s'en va finalement c'est presque j'imagine que c'est à lui que tu faisais référence c'est le seul qui n'a pas déçu il n'a pas déçu il n'a pas fait le classement général il fait 11ème alors il était moins attendu quoi il ne voulait pas faire il n'a pas d'étape on est d'accord oui bien sûr mais franchement il a fait tout son tour il l'a bâti complètement pour ça donc pour être décroché assez vite avoir des opportunités il en a eu il a eu des tentatives ils ont d'ailleurs tous eu un peu des tentatives d'ailleurs un peu trop parfois on se demandait même vraiment si c'était comme un peu à l'ancienne on me démonterait on savait qu'on ne serait pas finalement dans l'emballé final moi Pinot c'est le seul qui me déçoit un peu parce que pour lui j'aurais aimé et puis surtout on avait le sentiment qu'il allait en accrocher une comme à la Philippe aussi donc même si j'attendais pas grand chose quand même les conditions elles étaient réunies pour que ces deux là ils en décrochent au moins une chacun donc finalement tu es déçu alors il n'avait pas d'attente déçu pour eux mais par exemple là on est sur la tiens puisqu'on est sur la groupama FDJ je vous propose d'écouter le manager Marc Madiot sur un petit peu le bilan de son équipe qu'est-ce qu'il en pense on est une équipe qui fait du développement de la formation un peu l'image de ce que font certains clubs de foot on n'est pas le Real de Madrid on est plus près de l'Ajax d'Amsterdam une équipe comme le FC Nantes de la grande époque on s'inscrit plus de ça de former des coureurs de les développer et d'aller le plus haut possible et le plus loin possible avec eux c'est ce qu'on a fait toutes ces dernières années avec Arnaud Desmars et Thibaut Pinot donc on est dans cette logique là ça marche et on va continuer comme ça et merci à Claire Bricogne et Charles-Antoine Nora qui sont restés jusqu'au bout pour avoir ces réactions pourquoi ça ne vous plaît pas ? non ça me plaît disons moyennement parce qu'il est venu lui avec des ambitions il ne faut pas l'oublier c'est à dire que là c'est l'analyse de fin de tour parce qu'évidemment ils n'ont rien fait ils n'ont rien lu parce que c'est vrai que c'était quand même assez décevant pour la FDJ en dépit du coup Pinot évidemment du côté du petit ballon c'était magnifique ambiance il est à la maison etc etc mais il fait que 7 quand même de l'état mais à côté de ça lui il est venu vraiment avec l'esprit Godud qui serait sur le podium c'est à dire que l'objectif quand même de la FDJ c'était Godud sur le podium Godud a explosé c'était pas simplement du développement de Godud en disant tiens si tu peux faire 10 et puis peut-être l'année prochaine 8 et l'année prochaine 6 et puis à 35 ans tu vas finir sur le podium donc c'est ça ce dont il faut bien avoir conscience c'est que tous ces coureurs dont on parle je mets Thibaut Pinot à part que ce soit David Godud que ce soit Valentin Madouas qui avait fait 10ème l'année dernière du Tour de France en faisant l'équipier pour David Godud que ce soit Guillaume Martin qui fait 10ème du Tour cette année bon Guillaume Martin il avait abandonné l'année dernière il y a 2 ans il avait fait 8ème tous ont l'impression physiquement d'avoir fait un très bon Tour de France ils ont pété leur record de Watt mieux qu'on refasse le thème de tout à l'heure c'est là qu'ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas effectivement non mais pas seulement par rapport aux deux stratosphériques mais même par rapport aux autres favoris où là ils se disent ben voilà ils sont lucides on s'est fait déborder par des coureurs qui sont plus forts que nous moi il y a un truc qui m'a aussi on aurait pu dire ça effectivement dans le premier thème aussi c'est qu'ils étaient venus un peu en leader unique nos deux stratosphériques et ils ont placé chacun un équipier devant dans le top 10 alors que d'habitude toute l'équipe était pour un coureur et personne on sait que ces équipes là sont composées de coureurs qui pourraient très bien être leaders dans d'autres équipes et là ils n'ont pas joué sur une carte à chaque fois ils ont joué sur deux cartes ça a confisqué quelques places voilà je ne cherche pas d'excuses en disant ça non parce que Gaudu c'est vrai parce que lui il a fait le maximum on l'a vu Pinault on ne peut pas lui en vouloir mais même Alaphilippe on ne peut pas trop lui en vouloir parce qu'avec les cannes qu'il avait il était tout le temps devant c'est à dire qu'Alaphilippe on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé il a essayé le problème il n'a pas les cannes suffisantes pour aller plus loin c'est comme ça c'est pour ça que moi dans celui qui m'a plu je trouve j'ai vraiment aimé Alaphilippe sur ce tour ah c'est lui ? oui non c'était pas le moment avec Pinault c'était beau moi je rejoins Étienne sur le côté j'aurais aimé qu'il prenne une étape c'était fait pour ça on aurait tous voulu ça non mais c'est Alaphilippe parce que je trouve qu'il s'est un peu plus ouvert sur ce tour je l'ai trouvé vraiment généreux je l'ai trouvé généreux il l'a toujours été lui c'est vraiment sa marque de fabrique non mais c'est plus son interview dans l'équipe non pas l'interview pas même la culture sa manière de communiquer etc je le trouvais plus ouvert que d'habitude quand Asgreen gagne l'étape franchement il fait un travail remarquable où il fout un bazar pas possible dans le peloton et quasiment à chaque fois qu'il a pu sortir il est sorti alors que dès le début lui il a prévenu il était pas en Cannes mais même Pinault et même Madouas à son niveau il a quand même tenté des trucs aussi on les a vus quoi c'est pas des coureurs qui se sont cachés attention tombons pas dans un truc on n'est pas en train de défendre on peut pas défendre un bilan français sans parler d'un bilan pour les équipes françaises c'est à dire que le leader de ces équipes françaises n'était pas forcément un français oui c'était le cas chez Groupame FDJ mais demandez chez Kofidis ils ont pas raté leur tour ils ont gagné deux étapes la seule victoire française mais aussi Yoni Zagiré ils ont ils ont donc fait un très bon tour et ils ont placé un coureur si vous regardez ils ont placé effectivement leur leader dans le top 10 même si c'est 10ème c'est pas raté si vous regardez l'équipe AG2R Citroën ils ont pas raté leur tour ils nous ont révélé un coureur qui est capable lui aussi de se placer au classement général Félix Gall qui a gagné quand même l'état prenne de ce Tour de France donc on peut pas dire que l'équipe AG2R Citroën a raté son Tour de France le fourreur attention là on parlait des coureurs français c'est pas pour vous que je le dis mais on court pas pour un maillot tricolore en ce qui concerne les coureurs eux-mêmes moi je fais un petit peu le parler avec le tennis on est quand même un grand pays de cyclisme on est un grand pays de tennis et ça veut pas et d'ailleurs dans les deux cas ça veut pas à peu près depuis la même période c'est-à-dire depuis les années 80 et c'est quand même moi je trouve ça moi je dis que j'étais pas déçu parce qu'effectivement on en est arrivé là et je trouve ça lunaire un petit peu qu'on s'est habitué à ce niveau et on n'a plus d'espoir et je vais aller dans ton sens en disant qu'en plus est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de structurel parce que moi j'ai posé plein de fois la question aux gens du tennis que je connais un petit peu plus ils travaillent notamment sur le mental mais ça fait 40 ans qu'on n'y arrive pas alors que dans les deux cas on est des grands pays avec une base de licenciés incroyable alors je vais pas te répondre sur le tennis parce que je suis pas compétent mais il me semble c'est sans le water polo oui là oui effectivement ce qui concerne le vélo c'est d'autant plus flagrant et peut-être plus encore que pour le tennis c'est qu'on est le pays qui a le plus grand nombre d'équipes cyclistes qui a le plus grand nombre d'équipes cyclistes en world tour c'est-à-dire en première division en division mondiale c'est le pays qui organise le plus grand nombre de courses cyclistes pour reparler de Christian Prudhomme et sa fameuse pyramide il y a le tour de France tout en haut mais il faut qu'il y ait une base en dessous et bien la France compose cette base et je crois que sur la chaîne d'équipe on est content de diffuser des courses comme l'étoile de Bessège le tour du limousin bientôt le mois d'août donc oui on a besoin de ces courses-là pour montrer que le cyclisme français existe mais si les étrangers profitent aussi de ces infrastructures de ces courses etc on se rend compte que nous en France on n'est pas capable effectivement de progresser dans la plus grande course du monde parce que ça c'est un petit peu inquiétant Madiot il dit dans son interview il dit nous on est un centre de formation donc on est l'Ajax on comprend qu'en fait ils forment des coureurs donc a priori des coureurs français qui ensuite vont aller comme il le dit au Real Madrid donc dans des plus grandes équipes bah non c'est nous la grande équipe bah non mais c'est pas ça il n'y a pas de ballon d'or ils sont où ces coureurs français qui auraient été formés et qui sont ensuite dans des plus grandes équipes pour aller gagner le tour non non c'est pas tout à fait le cas Étienne les équipes français souvent restent en France d'abord parce qu'ils sont mieux payés en France souvent qu'à l'étranger oui on est d'accord mais donc c'est peut-être là le début c'est pas simplement c'est pas simplement un problème qu'on ait des équipes qui forment des coureurs et qui ensuite nous échappent non on n'arrive pas à former des champions capables de gagner des grands champions Benzema s'il avait Benzema dans son équipe ils partent à 23 ans à 24 ans dans une grande équipe bah il n'y a pas de soucis mais le problème c'est qu'effectivement ces champions là ne sont pas partis bah effectivement Julien Alaphilippe est dans les exemples récents Julien Alaphilippe est parti jeune c'est encore autre chose il a même été plutôt raté par les équipes françaises absolument